Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour poursuivre notre série avec Sang Paoli. Donc on est sur une série de matchs sans défaite qui s'élève à 4 matchs. Aujourd'hui on a hier affronté Mayence qu'on a battu à domicile ainsi que le Bayer Leverkusen contre lesquels on a fait match nul. Aujourd'hui on va être opposé à Francfort et Stuttgart. Ce sont deux équipes qui sont plutôt en bas de tableau. Donc 11e pour Stuttgart à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, et 15e pour Francfort. Donc aujourd'hui le but ça va être vraiment d'aller gagner ces matchs. Bien sûr ils ont des matchs en retard pour Francfort. Ils ont un match en retard par rapport à nous, voire même deux par rapport à certains autres adversaires. Mais pour le coup on va essayer d'aller chercher vraiment les trois points. Ça va être l'essentiel. On va aussi peut-être mettre un peu la pression sur certains joueurs. Je pense notamment à Popescu et à Jung parce qu'ils ne sont pas forcément au rendez-vous. On va regarder ça. Aujourd'hui on a Medici qui va laisser sa place à Nilsson. On a Medici qui va laisser sa place à Nilsson. Et pourquoi pas avoir Popescu sur le banc. On avait mis Popescu sur le banc déjà. Est-ce qu'il était déjà sur le banc pour le précédent match ? Si c'était le cas, on le mettra titulaire. On va le mettre titulaire quand même. Il mérite d'être titulaire par rapport à son niveau global. Maintenant son rendement il n'est pas encore au rendez-vous. Et on avait Konate aussi qui demandait plus de temps de jeu. Est-ce que ça va... On va le faire rentrer tôt mais non, on va pas le mettre titulaire. Un Mang, Mangala... Bon je pense qu'on est bien là. Il faut qu'on il faut qu'on soit vraiment vraiment d'attaque aujourd'hui. On a Avevor et Mouenta qui s'entendent très bien. Ça va être important pour nous d'aller chercher les trois points aujourd'hui. C'est un adversaire qui devrait être un peu plus haut, Frankfurt. Aujourd'hui on va profiter peut-être de leur faiblesse. Il faut jamais sous-estimer un adversaire dans Football Manager. J'ai plus souvent perdu contre des équipes moins bien classées que contre des équipes mieux classées dans cet opus. Donc voilà. J'ai plus souvent été en tête des classements. C'est aussi vrai. On va pas jeter trop de fleurs. En tout cas on va faire en sorte que les joueurs ne prennent pas ce match à la légère. C'est un match important comme tous les matchs. Il va falloir qu'on soit efficace et que l'on réussisse à faire quelque chose de grand. Voilà. On va évoluer en blanc aujourd'hui. Donc on a bien l'équipe de Francfort qui évolue à domicile et qui va nous mettre en discuté avec leur style de jeu propre à eux. Un style de jeu très offensif. On a une première tentative de Kamada. On va retrouver des joueurs de Sang Paoli qui vont chercher à avoir la possession de balle. Et comme on le voit, on est plutôt bien classé. Moi l'objectif c'est d'être entre la 11 et la sixième place. Si c'est la première fois que vous regardez. Voilà cette partie. On va aussi avoir pour objectif d'aller chercher la ligue des champions. Oh ! Billfield. Billfield qui est leader du championnat. Bon avec deux matchs d'avance. Ils sont leaders du championnat avec 21 points au bout de 11 matchs quand même. Comme quoi c'est très disputé cette saison. Linthorm. Linthorm qui va centrer pour Sceaux. C'est bien capté par Perrette. On va peut-être mettre un petit coup de pression, en demander un peu plus à nos joueurs. Faire en sorte qu'il tire. Je sais pas. Les gars ça vous dit rien peut-être d'attaquer ? Non ? Je sais pas. On n'est pas en moment clé non ? Non ? On n'est pas en moment clé. On a bien un premier corner de Johannes Gates. En tout cas premier convoi. C'est rapidement dégagé. Betchman qui va tenter de trouver Popescu en profondeur. Malheureusement c'est intercepté. Skiri qui va pouvoir relancer. On a Dacosta sur le côté droit. Qui revient. Qui trouve Kamada avec Skiri. On a bien sûr le pressing qui se met en place. Endika qui trouve Linthorm. Linthorm qui marque. Jasper Linthorm. On est vraiment mis en difficulté par cette équipe. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mes joueurs offensifs ils sont vraiment pas au niveau. Je vais les critiquer là. J'ai pas d'autre choix. Je vais les critiquer. Je suis énervé là. Popescu et Young. Je pense qu'ils vont perdre leur place. Il y a franchement moyen pour qu'ils sortent à la mi-temps. Vous êtes à côté de la plaque. Je suis pas du tout satisfait. Le milieu je suis pas satisfait. Et la défense je suis pas satisfait. Je suis juste satisfait de personne de toute façon là. On va mettre la pression comme ça. Nilsson qui va trouver. J'ai aimé le cas. J'ai pas mis Pakarada. Ah là 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 là. J'avais pas vu. J'ai pas mis Pakarada. Pakarada il apporte offensivement. C'est ça aussi qui est bien avec lui. C'est que c'est un très très bon centreur. Ou en tout cas un très très bon contre attaquant. Waouh. Peretz qui réussit à pas prendre ce but. J'ai aimé le cas. C'est un très bon défenseur. Alors que Pakarada c'est un très bon contre attaquant. On va essayer de faire en sorte que Pakarada soit sollicité. Young il sort aussi. Voilà. Et Popescu. Parce qu'il était en train de me saouler. On va mettre Doudou ou pas ? Oh le pénalty. Attendez ça n'avait pas changé. Popescu. Attendez on va annuler. On va annuler les changements. Pour l'instant ils n'ont pas été pris en compte. Pour une fois que ça me sert. J'espère. S'il n'y a pas pénalty il sort. S'il y a pénalty. On peut s'arranger. Penalty accordé. Qui va tirer ? On va regarder qui va tirer. Est-ce qu'on le change ? Est-ce qu'on le change pas ? Christopher Betchman. Oh. Daniel Peretz. On va le tenter. On va le tenter. Je suis obligé. Je suis obligé. Je suis obligé. J'ai vu il a 15. Il a 15 en pénalty. Allez mon copain. Allez mon copain. Mais non c'est des menteurs. J'ai juré c'est des menteurs. 1 000 à 15. À 15 tu rates pas. Enfin comme ça en tout cas. Oh c'est des menteurs. Ils voulaient juste pas qu'on marque. C'était le meilleur tireur de pénalty de l'équipe. Non. Bon vas-y. Pouvez-ce que tu sors. Dehors. T'es aussi dehors. J'aimerais le cas. On va le laisser. On va le laisser. On fera rentrer Konaté au milieu de terrain. Ah non. Je suis déçu. Bon déjà on n'a pas pris de but quand le gardien est retourné dans sa cage. Il a capté. Presque. Il a capté le ballon. Butchman. Butchman qui va lancer Mouenta. 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 Qui tente. Ce soir on n'est pas en forme. Ce soir on n'est pas en forme ce soir. On va encourager les joueurs. Faut pas qu'on perde ce match au moins. Au moins pas de défaite. Au moins pas de défaite les gars. On va chercher au moins le match nul. On est mené 80% du match. C'est pas vrai. Mais on est dominé en tout cas. Quasiment tout ce que j'ai regardé là depuis tout à l'heure c'est pour eux. Peut-être la première vraie incursion. Première action. On va voir. En tout cas on espère. On va croiser les doigts pour. Jem Elka qui va jouer sur Gaze. On trouve Pagna. Pagna qui va tenter d'accélérer. Non peut-être oui. Le 1-2 avec Baker. Il centre. Il trouve Butchman. Christopher Butchman. Le box to box. Capable de faire la différence. Lui quand il faut tout donner. Quand il faut décider. Quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage. Ah là là. Il a même mis les tripes. Il a même mis les tripes. Non c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci. Merci Christo. Ah là. Allez. On va bousculer la hiérarchie là. Allez. On va chercher la victoire là. Peut-être pourquoi pas. Dans ce match. On a les quelques supporters qui sont derrière le but. Et quelques supporters qui ont fait le déplacement pour Sang Paoli qui sont derrière le but. Oh là 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 là. Jibrilso. Jibrilso qui vient mettre fin aux espoirs peut-être de l'entraîneur de Sang Paoli qui baisse la tête. Qui s'avoue peut-être vaincu là sur cette belle frappe. Cette belle tête de Sceau. Qui pourrait rentrer ? Oh là 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 là. Qui pourrait rentrer pour... Qui pour faire la différence ? Qui pour faire la différence ? L'entraîneur qui pense que Konaté... Konaté mérite du temps de jeu. Que Konaté peut faire la différence. En tout cas. Il demande en tout cas à ses joueurs de faire plus. De faire plus. Il en demande plus. Voilà. Konaté qui va jouer sur Gaze. On retrouve les deux. On a Karim. Karim qui va jouer sur... Sur le côté. Oh là là. C'est chiant. Oui Pagna. Pagna. Oh là là. C'est contré. Oh là là. C'est chiant. Vraiment c'est chiant. Trop de contre. Trop de contre dans le jeu. Oh là là. C'est énervant. C'est pas comme ça le foot. Trapp qui va dégager son camp. Avec ACB. ACB qui joue sur le côté droit avec Tuta. On retrouve Gonzales. Skiri. Le pressing qui se met en place. On va chercher assez haut. Les joueurs de Francfort. Et oui. Pagna qui récupère le ballon très haut. Pour le perdre. Juste après. C'est chiant. La mise à jour. A ce niveau là. Elle a fait perdre en réalisme le jeu. Parce que. Il y a des passes simples. Qui sont ratées en fait aujourd'hui. Et c'est très énervant. Pagna. Qui tente un jeu très long. Alors que l'entraîneur lui déconseille. On a Karim. Qui contrôle la balle. Qui va pouvoir peut-être centrer. Il centre. Il trouve Pagna. C'est capté par Trapp. Trapp qui est le grand gardien. Il a stoppé un pénalty aujourd'hui. Et capte ce ballon là. Ici. C'est fini. La défaite peut-être. Peut-être le dernier coup franc. Coup franc de Geis. Qui va trouver. Qui va trouver Karim. Oh là là. Ça passe juste au-dessus. Et c'est la fin de ce match. Bon. Ça arrive. Ça arrive des défaites. Ça arrive des défaites. C'est juste dommage. Comme je le disais. On perd contre une équipe qui n'est pas en forme. C'est très 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 dommageable. Surtout que. C'est une équipe qui avait. Plus besoin de ça que nous. Nous c'est du bonus. C'est sûr. Aujourd'hui on est au-dessus des attentes. Mais on ne doit pas perdre des matchs comme ça. Des matchs contre des équipes en méforme. Ça va nous être préjudiciable. Dans la course. Soit à l'Europe. Soit au maintien. Je pense que la course au maintien. On s'en est écarté là déjà. Avec notre début de saison. Mais on n'est jamais à l'abri d'une méforme. Voilà. On a 15 points. C'est pas beaucoup plus que le dernier. Voilà. Le dernier non relégable. Il faut savoir qu'au Fennheim. Ils n'ont joué que 6 matchs. Nous on en est déjà à 10. Vraiment il y a une équipe qui potentiellement n'est pas du tout à sa place. Voilà. On va aller chercher. Pour ce deuxième match en tout cas. On va aller chercher contre Stuttgart. On va aller chercher à motiver les joueurs. On va peut-être les sanctionner aussi. C'est peut-être un moyen aussi pour nous de les motiver. Notamment Nielsen. S'il peut être sanctionné. Pourquoi pas y mettre un avertissement. C'est intéressant de le faire. Dans le sens où ça permet aux joueurs de progresser. De s'investir différemment. Et à l'entraîneur de prendre aussi un peu plus de place dans le VCR. Un joueur qui est plutôt en accord avec son entraîneur. En général il va se tenter de progresser. Là par contre lui. Je vais vraiment l'avertir. Le dernier match. Vous n'avez pas bien joué. A l'avenir vous allez devoir être plus efficace devant le but. J'ai fait un bon match ? Pas satisfait. Moi je ne suis pas satisfait. Dernière fois. Prochain match. Que tu fais. Il est raté. En tout cas si le prochain match que tu fais il est raté. Mon copain. Ça ne va pas se passer comme ça. Les prestations récentes. Globalement. Tu n'es pas au niveau. Globalement. Les gars. C'est moi qui choisis l'équipe. Vous allez sortir. Bon après lui je ne vais rien lui dire. Nielsen. Nielsen il va aller sur le banc. Je l'ai mis. Je l'ai remis. Et on perd. Pourquoi ? Inquiétude. Medici. On va remettre Medici. On va faire reposer aussi les joueurs. C'est important. Je pense que Konaté on va le mettre titulaire. Moi je n'ai pas aimé la réponse qu'il m'a donné. Hop là. Allez. Et Popescu. Voilà. Peut-être Mouenta et plutôt Doudou de ce côté. Amang il revient de blessure. Est-ce qu'il sera opérationnel ? Ouais. 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 Il a fait machine arrière. Il m'a dit qu'il était prêt à rester au club. Entre deux épisodes. Il m'a dit qu'il était prêt à rester au club. Donc voilà. On va faire en sorte qu'il y reste. Mais vraiment pas sûr que ça suffise. Oh là là. Là il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans le sens des résultats de l'équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enchaîner un peu plus ? Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter un peu plus de sérénité ? Un attaquant qui marque. Je pense que Mouenta... Mouenta on peut le mettre en buteur. Mais ça me dérange un peu parce que je ne l'ai pas pris pour ça en fait. Je ne l'ai pas acheté pour être à ce poste-là. Karim Konaté, Thomas Amang. Thomas Amang. Je pense que je vais... Konaté, Amang, Mouenta. Est-ce qu'on leur laisse une dernière chance ? A Popescu et Young. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Dernière chance. Le prochain, ils ne sont pas titulaires. En plus on va jouer Billfield. Billfield, pardon. Ça va être compliqué. S'ils sont vraiment... Vraiment là, s'ils passent à côté, ça va m'énerver. Après c'est dur de les évaluer sur une seule mi-temps. Chose que j'ai un peu... Un peu mis de côté. Voilà. J'aime le cas. Hop là, on va mettre Pacareza. Il ne faut pas qu'on oublie. À ce poste-là, Medici. Il est très bon. Pacarada, il n'a pas été mauvais. Butchman, il fait des bons matchs. Popescu. Ah non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Vraiment. Non, non, non. On ne peut pas. On ne peut pas les laisser. Amang. Thomas Amang. Oui, il est bon à ce poste-là. On va essayer de le faire jouer peut-être. Voilà, comme ça. En soutien. Voilà. Hop. On y va. On va avancer. On va essayer de gagner. On est à domicile. On va avoir les supporters aussi qui vont être avec nous aujourd'hui pour ce match contre Stuttgart. Important pour nous de bien faire les choses. Important pour nous de bien faire les choses. On va être vraiment challengé. Repartir de plus belle. Voilà. Pas enchaîné sur une série négative. On a fait une belle série de 4 matchs sans défaite. Là, il faut à nouveau repartir de l'avant. Voilà. On a Mouenta qui est toujours un joueur avec des grandes qualités. Finn Baker qui va jouer sur Pacarada. Comme je vous le disais, vraiment, il apporte beaucoup offensivement. Regardez la percussion, le centre. Pacarada qui va trouver Butchman. Butchman qui joue en retrait sur Avevar. Alors, Butchman avec Avevar. Voilà. Le 1-2, le 1-3, le 1-4. Le 1-3, le 1-4. Voilà. C'est vraiment important d'avoir une bonne connexion entre ces joueurs. Et c'est le cas entre ces deux joueurs-là. Deux joueurs très importants de l'effectif pour leur rôle dans le vestiaire. Mais pas que. On le voit sur le terrain aussi. Avevar et Butchman qui apportent beaucoup. Et Mouenta qui continue à être décisif pour son équipe. Soufanat Mouenta. Voilà le jeune international thaïlandais qui est arrivé cet été. Qui en est déjà son troisième, quatrième but cette saison. Quatrième but. Voilà. Le numéro 39 de son équipe. On aurait préféré peut-être le voir au poste de numéro 9. Mais de la concurrence est arrivé cet été. Donc il a été remplacé plutôt sur le côté droit. Et il fait des vrais miracles. Gates qui va pouvoir tirer ce corner. Malheureusement ça passe au-dessus. Cette reprise de Ehlers. On a aussi Butchman. Butchman qui va pouvoir servir Pakarada. Pakarada qui tente la passe. C'est contré. Il la retrouve. Le ballon. Oh là là. La frappe de Baker qui passe au-dessus. Il va falloir être plus réaliste les gars. Il va falloir être plus réaliste. Il va falloir être plus réaliste. On va... Chou là le but ! Niederlechner ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Stuttgart qui réussit à égaliser sur un centre. Et une frappe très lointaine de la tête de Niederlechner. On a Gates qui réussit à centrer. C'est contré. Ça part en contre-attaque. Niederlechner. Qui est maîtrisé un petit peu par la défense. Voilà. On tue un peu dans l'oeuf cette contre-attaque. Pakarada qui réussit. Une très très belle intervention. Silas. Ouamang Gizuka. Qui jouait en pensionnaire de Ligue 2. On s'y est en pensionnaire de Ligue 2 au Paris FC notamment. Sosa. Sosa. Son centre est bien capté par... Enfin capté. Bien contrôlé par le défenseur central. Et on repart avec un joli jeu de passe courte vraiment. Sang Paoli qui est connu pour ça. Avec Gates qui va trouver Baker. Voilà. Pakarada. Du côté gauche. Vraiment ça penche à gauche. Quand il est là. On sent que le jeu. Il a un impact tout de suite sur le jeu. Butchman qui est servi dans l'axe. Et qui trouve Karim ! Est-ce que ça va être le hors-jeu ? La foule qui se tait. La foule qui se tait. Est-ce que le but est accepté ? Oui ! Oui ! C'est bien. C'est bien. Premier but en championnat pour Karim. La titularisation de Karim suite à de mauvaises performances de Jung. Et voilà l'entraîneur qui est récompensé pour son choix. On va apprécier aujourd'hui la prestation de Karim. En tout cas ce jeune joueur ivoirien qui est arrivé pour très peu. 350 000 euros. C'est vraiment un grand espoir du football africain. On espère le voir peut-être en sélection cette saison. S'il réussit de belles performances avec le FC Sanpoli. En tout cas Mouenta sur le côté droit. Là qui va pouvoir centrer. On trouve Amang. Ah ! Qui tente la tête lointaine. Mais malheureusement Müller. Müller qui est très bien placé. Qui réussit à intercepter ce ballon. A l'empêcher d'aller se loger dans les fillets de son but. On continue. 33ème minute. 34ème minute. On avance. Et on va avoir le droit aussi à une place d'Européen. A la fin de cette saison pour Sanpoli. Le promu. Le promu qui nous fait une saison comme on a pu connaître en Ligue 1 avec Lens. Comme on a pu connaître aussi avec Leipzig. Qui avait été promu et qui avait fini vice-champion je crois. D'Allemagne. Sa première saison. Non c'est vraiment une belle performance. Leipzig vraiment qui est pas loin. On a Fribourg aussi qui est juste derrière avec un match en retard. Donc vraiment Sanpoli qui se positionne vraiment comme éventuellement un potentiel européen. Avec ce rythme. On va voir si ça tient dans le temps. En tout cas aujourd'hui. Sans la défaite. Voilà. Ils auraient été peut-être quasiment sur le podium quasiment. Avec quelques matchs d'avance mais sur le podium quasiment. Il faut pas l'oublier. AVEVOR. Qui va jouer en retrait avec son gardien. AMANG. Qui réalise une performance pas mauvaise. Mais qui avait déjà été expulsé une première fois. On va faire rentrer Popescu. Popescu. Voilà. Qui va retrouver son poste sur le flanc gauche. On va espérer qu'il soit décisif. Ou en tout cas important dans ce match. AVEVOR. AVEVOR. Qui va pouvoir déborder son joueur. Voilà. Butchman. Qui va jouer en retrait sur Gaze. Gaze. Johannes Gaze. Qui rate sa passe. C'est intercepté. Nidl. Nidl. Neschner. Qui joue sur Silas. Silas. Qui est très rapide. Très rapide. Qui va pouvoir centrer. Le centre qui n'arrive pas. C'est dégagé par Ullers. Sosa. Sosa avec à son tour. Mola. Le centre. Nidl. Neschner. Ça tire à côté. Waouh. Le public s'est tu sur cette action. On va peut-être procéder du côté de Sang Polly. Aussi encore une fois. A un changement. Un changement pour un joueur qui était très épuisé. Très fatigué. Et on va faire rentrer. Peut-être même deux joueurs. On va peut-être pas faire rentrer ce gain tout de suite. On va attendre un tout petit peu. En tout cas. Dès que possible. Le changement va se faire du côté droit. AVEVOR. Qui est hérité d'un carton jaune. Et coupé pardon. D'un carton jaune. Qui va sortir. Il a laissé sa place à Gimni. Voilà. On a Huller. Ce qu'il trouve à VEVOR. Betchman avec Mwenta. Mwenta qui va pouvoir partir en profondeur. On le savait. On le sentait. Et son centre qui est intercepté. Ou Dukai. Ah là là. Il y avait Popescu seul au deuxième poteau. Malheureusement. Il n'a pas été trouvé. Ça a été intercepté. On va procéder. Je pense. Au deuxième changement. En faisant sortir peut-être. Mwenta. Mwenta. Ou Jung. Jung. Je pense. Je pense que Jung. On va le faire sortir. On va le faire évoluer. Peut-être en attaquant avancé. J'aime pas trop cette position. Mais. Peut-être que ça va lui permettre de s'exprimer différemment. Non. Je pense que. Ouais non. Attaquant de pressing. On va laisser. On va le laisser dans ce rôle. D'attaquant de pressing. Si là soit Mangituka qui trouve Muller. Voilà. On a. Le public. Qui pousse vraiment son équipe. Dans cette. Dans cette deuxième mi-temps. Jung. Qui va trouver Mwenta. Mwenta qui contrôle. Mwenta qui va tenter. Oh. Le larme de Mwenta. Le 5ème but. Le 5ème but. Cette saison de Mwenta. Quel magnifique but. C'est incroyable. Exceptionnel. La mauvaise. Le mauvais tac de Palmer. qui permet à Mwenta de venir. Qui permet à Mwenta pardon. De venir. Battre les gardiens. C'est incroyable. Magnifique. Oh là là. Oh là là. 3-1. Comme je le disais. Voilà. On perd contre une équipe. En méforme. Par contre l'équipe qui est plutôt. Sur une bonne forme. Depuis le début de la saison. Là. On va. On va peut-être la battre. Peut-être la battre. 3-1. En tout cas pour l'instant. On mène. Popescu. Popescu qui va pouvoir servir Young. C'est au-dessus. Pour changer. Pour changer. Young qui est vraiment. Qui a vraiment un problème de confiance. Là. C'est. Un duel comme ça. Il ne cadre même pas. Non. C'est terrible. C'est terrible. Aux armes. Ouloulou. Omer Beyaz. Omer Beyaz. Qui réussit à. A réduire la marque. Oh là là. On va en vouloir. Du côté de Saint-Paul. Peut-être. Cette occasion manquée de Young. J'espère pas. J'espère que l'entraîneur. Et. J'espère que. En tout cas. Les supporters. Ne vont pas lui en vouloir. Le club. Et que moi-même. Je ne vais pas lui en vouloir. En tant qu'entraîneur. Alors. Obligé. Des fois. Je commande comme si. J'étais un commentateur. Je suis un. Allez. On continue. Dernière. Dernière minute. 3-2. 3-2. Hop. Là. On a. Oh là là. La 98ème minute. Les gars. Il y avait 5 minutes de temps additionnel. Pourquoi on se retrouve à la 98ème ? Sosa. Oui. C'est la victoire. 3-2. Certes. Mais 3-2. Mais une victoire quand même. Pardon. Oh là là. Ça a été dur. Ça a été dur aujourd'hui. Ça a été dur. Ça a été dur la session. Mais on a réussi à gagner. Malheureusement. On aurait pu faire quelque chose de mieux. Je suis content quand même de l'attaque. Mais la défense moins. On a pris quand même deux buts. Nous jouons bien. Pourvu que ça continue. Mon métier n'est pas facile. Mais quand tout se passe bien. C'est là qu'on peut voir que mon métier est bien fait. Soufanatmonta qui a pris un petit coup. On a Gaze qui va pouvoir aussi être félicité et récompensé pour son très bon match. Homme du match Gaze il me semble. En tout cas il fait de très 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 belles performances au club. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. On les avait mis déjà en repos. Ah ils sont encore en repos du... On va avancer un tout petit peu. En tout cas je vais vous remercier ce soir. De votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez le bouton. Merci à vous. Merci de votre présence. Et merci de vos commentaires. On va faire un parcours vraiment magnifique je le sens. Merci à vous pour vos conseils aussi. Des fois vous me donnez des conseils. Vous me faites des rappels. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur ces parties là. Et je vous remercie. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le FC Saint-Poly. Allez bisous. Bye bye.